Alors il n'y a pas que l'exécutif qui a la main sur l'avenir agricole du pays, les consommateurs également ont un rôle fort à jouer Fanny. Oui, en regardant mieux les étiquettes, en privilégiant les produits locaux et en achetant des marques qui rémunèrent mieux les agriculteurs comme C'est qui le patron ? Depuis 7 ans, cette marque propose les fameuses briques de lait bleu qu'on voit au supermarché, mais aussi du beurre, du chocolat, des oeufs, du jus de pomme. Une initiative qui a changé la vie des éleveurs laitiers, comme l'a constaté Jean-Luc Bougeon à Serre-Moyer dans le lin. Stéphane Passou est éleveur de vaches Montbéliard depuis 2005, mais tout aurait pu s'arrêter il y a 7 ans, lorsque les prix du lait étaient au plus bas. On était à 32 centimes le litre. Sachant que le coût de production était aux alentours à l'époque de 35 centimes, et bien chaque jour qui passe, c'est des dettes qui deviennent de plus en plus importantes et le trou se creuse, j'arrive au bout du bout en fait. C'est alors que sa coopérative lui propose l'opération C'est qui le patron ? Un lait rémunéré au juste prix en échange du respect d'un cahier des charges établi par des consommateurs comme Christine. Pas d'OGM et puis la qualité du fourrage. Donc ce sont des animaux qui sont bien nourris. Ce sont des animaux qui vont pâturer. Et pour Stéphane donc, une juste rémunération qui change tout en permettant... Payer toutes mes factures, ensuite de me retirer un salaire, de me payer au moins une semaine de vacances par an, et puis d'investir dans l'avenir comme je l'ai fait dans ce bâtiment. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu ce qui le patron, je pense que je ne serais plus producteur du tout. Aujourd'hui, Stéphane touche 54 centimes par litre de lait. Les consommateurs, eux, payent leur brique bleue 1,27€, un prix un peu plus élevé que la moyenne. Mais la marque de lait est aujourd'hui la plus vendue de France et permet de faire vivre 3000 familles d'agriculteurs. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes.